Alors c'est 8h27, on est toujours à Europa-Park, le parc où dedans. 3 minutes. Maintenant le défi, ça va être de boire de l'eau sur certaines attractions. Pourquoi t'as fait de rentrer avec les bouteilles d'eau ? Ça va pas être facile du tout parce que déjà hier, on a filmé un petit peu, ils nous laissent même pas passer avec la GoPro grande comme ça. Alors passer avec les bouteilles d'eau, ça va vraiment être chaud. Ils sont super vigilants et font super gaffe. D'ailleurs c'est pas un truc à reproduire parce que c'est pour des questions sécuritaires en fait. Nous aussi faut qu'on fasse super gaffe si on fait tomber une bouteille ou quoi ou une caméra, on est vraiment dans la merde. Ça serait con de se faire virer du parc à 8h30 du matin quand t'as été invité ici. Je viens de penser à un truc en fait, c'est qu'à la fin moi sur mon t-shirt ça va trop se voir que c'est mouillé. Ils sont tellement vigilants et ça trouve les gens ils vont penser que je me suis genre vomi dessus. Et après on sait pas ce qu'on va faire avec les bouteilles vides aussi quand l'attraction elle est finie. On a fait exprès de se bouger pour le petit déjeuner pour aller au Silver Star et ça fait partie des attractions qui sont fermées et qui ouvrent à 9h du coup ça sert absolument à rien. La grande majorité des attractions sont fermées, on va faire un truc un petit peu pourri quoi en attendant. C'est bon on s'est bien amusés, maintenant on peut passer aux choses sérieuses et faire ce truc comme défi. Par contre on va arriver, les gars ils vont remarquer que le siège il est tremble. J'ai trouvé une technique du coup je pense pour pas me faire cramer à l'arrivée c'est que je vais déjà mouiller mon t-shirt au début. Comme ça ils vont peut-être remarquer que j'ai déjà t-shirt mouillé, que je me suis déjà vomi dessus en fait. Là on est parti pour faire la queue. Et t'as interdit d'emmener les animaux. Ah faut pas prendre les animaux sur le Silver Star, merde. Faut que tu dégages Kev. Je sais pas à quel point ils se fichent. J'ai vu ça ? Ouais. Oh ! Tanté hein ! Excellent ! Ça va être incroyable ! Eh ! J'in-j'in ! J'in-j'in ! Oh ! Ah 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 ! C'était incroyable ! J'étais mort de rire pendant tout le long. C'était tellement drôle. Niveau logistique, on était quand même très très bien préparés. C'était incroyable. Il a eu le temps de boire. J'ai eu le temps de sortir la GoPro de ma chaussette. Ensuite, il a fait santé avec les gens qui étaient à côté de nous, qui n'ont rien compris. On a réussi à arriver, mais nickel. Ouais, nickel. La bouteille cachée, la GoPro cachée, le siège sec. Pas perdu la bouteille. Il a séché son visage. C'est à mon tour d'essayer sur le Blue Fire. Le seul problème, c'est que j'ai un t-shirt putain de clair. Et ça va trop se voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me mouiller aux toilettes. Comme ça, après, ça passerait inaperçu. Vu que du coup, le Blue Fire, ça n'a pas marché, on retourne au Silver Star. Et puis, c'est à Nico de le faire. Je suis en train de me mouiller. Voilà. J'avais tellement soif, mec. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, c'est trop trempe. Par contre, c'était juste assez chaud à la fin. On a dû tout sécher, mais vraiment au dernier moment pour pas qu'ils voient. Et on se rend pas compte en vidéo. Mais c'est vraiment un putain de défi, en fait. À la base, quand on avait eu l'idée, on s'était dit, ouais, ça va être facile et tout. Mais en fait, ils vérifient tellement que les gens, ils prennent pas des téléphones, des GoPro, des machins et tout. Ils veulent que les gens, ils prennent rien sur les attractions. Alors, c'était putain de dur de tout planquer. Du coup, on espère vraiment que la vidéo, elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos à la con comme ça. On en fera plein d'autres. On en a encore plein en stock. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !